... Quand nous avons terminé les élections présidentielles, nous avons formulé des grèves. Parmi ces grèves, le problème du fichier électoral. Nous avons voulu la fiabilité et la crédibilité du fichier. Ouvrir les inscriptions, les reprendre. Nous avions contesté le parrainage et nous avons demandé son abandon. Pour toutes ces raisons, entre autres, nous avions jugé que matériellement, compte tenu de tout ce qui se passe, parce que jusqu'à aujourd'hui, les plénipotentiaires de la commission politique se sont réunis, jusqu'à aujourd'hui. Et il nous reste à achever un travail, effectivement, relatif à cet audit du fichier. Nous n'avons pas encore choisi l'auditeur. Nous n'avons même pas encore lancé l'appel à la candidature. Nous n'avons pas discuté, parce que nous ne nous avons pas encore donné de résultats sur notre requête concernant le parrainage. Et si on doit abandonner le parrainage, il faut qu'on revienne à l'Assemblée. Parce qu'on avait décidé le parrainage ici, à l'Assemblée. Pour toutes ces raisons, nous avons jugé logiquement de faire de demande le report des élections. Parce que matériellement, on ne peut pas organiser des élections le 1er décembre 2019. C'est pourquoi nous avons soutenu le report des élections. Nous l'avons défendu et nous l'assumons en toute souveraineté. Et au niveau du front de l'opposition, ce que nous n'avons pas dit, c'est à quelle date vous organisez. Mais le principe du report, nous sommes tombés tous ceux qui participent au dialogue, tous.